Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marc Bérisson, ne gênez-vous pas pour ouvrir vos caméras, donc je vous souhaite, là je pars par la chose la plus importante, je vous souhaite une bonne année 2023, remplie de plein de bonheur et remplie surtout et surtout de santé, c'est ça qui est important, j'espère que ça va tous bien aller, puis aujourd'hui on a notre première communauté de l'année 2023, là c'est moi qui parle, parce que Mélanie Bigrat, qui est notre animatrice principale, a des problèmes informatiques, donc Mélanie va arriver, pour l'instant, vu que j'ai préparé tout ça avec elle, je pense que je vais être correct pour animer un bon petit bout, puis comme d'habitude, j'ai plein de petits points que moi j'emmenais, puis comme je disais précédemment, je vous invite à ajouter des choses au document, l'ordre du jour, là, si vous voulez des, si vous avez des préoccupations, des enjeux ou des choses que vous voulez qu'on parle, on va suivre, on va suivre les choses qui sont inscrits, là, les points que moi j'ai inscrits, je peux facilement les reporter, là, dans d'autres rencontres, c'est vraiment, la rencontre est vraiment pour tout le monde, là, c'est vraiment pour les participants qui sont là, c'est pour répondre à vos besoins, puis si jamais, là, gênez-vous pas, là, appelez Mélanie ou moi, là, s'il y a des choses que vous voulez nous dire, là, par rapport à la communauté, là, de l'après-cours Sarka Orientation, en plus particulier, appelez-nous pour nous le dire, ça va nous faire plaisir, sinon, si c'est directement en lien avec les Sarkas ou quelque chose comme ça, bien, je vous invite à m'appeler aussi. Donc, si je vais sur le document collaboratif qu'on a, nos premiers points sont directement par rapport à la section 1. On va rester ici, on garde en mémoire ce qu'on avait commencé avec Mélanie à faire, là, depuis septembre, notre objectif était vraiment de diviser notre après-cours en trois, donc une partie, là, vraiment, une première partie pour venir, là, parler de sujets généraux, si jamais il y avait des choses de sanctions, on les fera à ce moment-là, vraiment, là, la première partie, là, jusqu'à 10h30 à 11h, là, vraiment, pour venir parler de ce qui nous préoccupe, des discussions générales, par la suite, des informations générales, par la suite, de 11h à 11h30, là, en petits groupes, et, non, c'est ça, bien, une question générale plus particulière de 11h à 11h30, puis de 11h30 à midi, vraiment, dans nos sous-groupes qu'on avait partis lors de la dernière rencontre. On s'est aperçus, là, en discutant avec Mélanie, que les petits groupes, il y avait manqué de temps, donc aujourd'hui, on va adapter, là, on va adapter le tout en tentant de donner un petit peu plus de temps, donc on va essayer de partir, là, à 11h30 pour un 45 minutes en sous-groupe pour revenir à la fin, là, de 11h45, là, à midi sur un retour, là, sur les petits groupes, là, question de nous mettre à jour, puis s'assurer que tout le monde a eu le temps, puis a ressorti des éléments importants, là, qu'on pourra vous parler, là, dans le tableau qu'on a fait, là, à la fin de l'heure du jour. Donc, la section 1, je voulais vous poser une question, parce que vous savez qu'on a un événement important qui s'en vient, là, au mois de février. On a nos journées nationales Sarko-Sec qui s'en viennent, puis un petit peu pour continuer la promotion, puis voir où vous en êtes par rapport à ça, si les gens vont y participer ou ça, ou, tu sais, ça va être quoi, le niveau de participation. J'avais deux petites questions que je voulais que vous preniez le temps au début de répondre pour que j'aille une idée un petit peu de ceux qui vont être présents, puis aussi, quand j'allais sur le site du Carrefour FGA, là, slash Sarka, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une rencontre de ce type-là en 2013. Ça fait que je me suis demandé, dans notre groupe qu'on est, c'est qui qui avait participé à cette rencontre-là en 2013. Donc, je trouvais intéressant d'avoir l'idée de ceux qui avaient participé en 2013, parce que ça va peut-être me permettre d'entrer en contact avec certaines personnes pour voir, bien, qu'est-ce qui a été retenu, est-ce que les infos qui ont été parlées en 2013, ils ont été, comment ça s'est passé pour que l'information continue à circuler, pour que le réseau utilise les présentations, tout ça, puis est-ce que le monde, il s'en souvienne encore? Ça fait que je voulais vous poser ces deux questions-là. Donc, je vous invite à y répondre. Richard va nous donner les résultats après. Donc, qui était présent lors de la dernière journée Sarka en 2013, en novembre 2013. Puis ça vous permet aussi, là, ceux qui n'ont peut-être pas été présents lors de ce rendez-vous-là, d'aller sur le site Carrefour FGA Sarka, dans la section Rendez-vous Sarka, puis descendre en bas, en bas des Rendez-vous Sarka, puis vous allez avoir toutes les présentations, là, qui ont eu lieu lors de ce Rendez-vous Sarka-là. Ça fait que ça me permet aussi de faire de la promotion, là, puis de vous donner cette information-là sur, vous pouvez aller voir les présentations qui ont eu lieu en 2013, et qui sera présent le 2 et 3 février. Puis si jamais, là, il y a des gens qui n'ont pas eu l'invitation, là, bien, je vais, vous allez pouvoir la copier et la transférer dans votre réseau, là, avec l'info que j'ai mis sur, dans le document partagé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ne gênez-vous pas. Oui, Marc, est-ce que vous vous souvenez à quel endroit c'était en 2013, à quelle ville? Et moi, tu sais, j'étais dans les Sarka, là, moi, j'étais au Centre Saint-Paul à CSD1 à ce moment-là, mais je n'y avais pas participé. Je n'ai pas de mémoire d'y avoir participé. Peut-être qu'il y en a qui pourra nous le dire, mais par rapport à ce que j'ai entendu, je pense que c'était à Québec, mais où exactement, là, je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y avait participé. On a peut-être une réponse, peut-être Sonia, là, Sonia a peut-être sa réponse, là. Oui, elle a dit qu'elle était au ministère à Québec dans le clavardage. Je savais qu'elle allait avoir, peut-être Sandra est là aussi, Sandra Laroche a sûrement la réponse à ça. Stéphanie, oui, OK. Et Stéphanie nous dit que toute son équipe va être là, donc une douzaine de personnes, incluant la direction, ça, c'est souligné. Ça, c'est à souligner. Puis moi, c'est ça, c'est important, selon moi, que nos gestionnaires soient là, que les SEC soient là, puis les SARCA, on a vraiment, c'est vraiment un désir qu'on a. Vous connaissez sûrement de nom, vous la connaissez de personne, Karine Jaques, qui a un mandat similaire au mien au niveau des SEC. Bien, moi puis Karine, l'importance de notre collaboration entre les intervenants AFGA, FP, bien, ça l'inclut les SEC, ça l'inclut les SARCA. Donc là, il faut travailler le plus possible en collaboration. Donc, c'est pour ça que la journée a vraiment été faite SARCA SEC. Est-ce que tout le monde a répondu pas mal ou… OK, ça fait qu'on a quand même peu… Beaucoup d'anciennes, anciennes, oui. On a quand même peu de personnes qui ont participé, le 8 % qui avaient participé en 2013. Puis là, on a quoi? On a un oui à 59 % qui vont venir à la rencontre au mois de février. Ça fait que c'est au moins, c'est plus que la moitié de ceux qui sont ici. Donc, continuez à faire la promotion. Continuez aussi, vous avez, pour vous inscrire, vous voyez dans le document partagé, le document qu'on a en collaboration, j'ai vraiment mis l'infolettre. On va vraiment faire une infolettre spéciale bientôt, aujourd'hui ou demain, pour rappeler les derniers jours d'inscription pour les SARCA. Et vous avez le texte aussi que j'ai mis dans le document collaboratif, le texte pour faire la promotion. Fait que gênez-vous pas de le distribuer dans vos centres de services. Si jamais il y a des centres de services qui n'ont pas eu l'information, transférez-le à votre réseau, aux gens de votre région, vraiment pour dire que les inscriptions sont à la fin. Je ne sais pas si, puis de proposer aux gestionnaires aussi, je sais que les gestionnaires ont plusieurs choses, mais peut-être de leur rappeler que ça peut être bon qu'ils viennent. Ça ne s'adresse pas uniquement aux intervenants. C'est vraiment, la clientèle visée est vraiment large. C'est ça que j'avais aussi comme questionnement. Oui, ces journées-là, je ne sais pas si vous voulez, c'est là qu'ils souhaitent nous en parler, mais est-ce que vous trouvez que ces journées-là devraient uniquement s'adresser aux intervenants SARCA et SEC, ou vous pensez que ça peut être plus large? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a, tu sais, direction, enseignant? Moi, chez nous, excuse-moi, Marc, chez nous, ça a été vraiment ouvert à tout le monde, donc agente de réadaptation, technicienne en service social. Donc, tout le monde a été invité à y participer. Ça fait que c'est vraiment déjà ouvert à large, tu sais, chez nous. OK, chez vous, en espérant que c'est ça ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'impression que ce n'est pas ça ailleurs, parce que c'était vraiment, vraiment ça l'objectif, là, que tout le monde qui voulait y aller, bien, pouvait y aller, là. Ils ont été invités à venir. OK, donc, si on n'a pas d'autres choses, on peut aller au point suivant, là. On va essayer de garder un rythme. Attendez. OK, la politique éducative du Québec. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ce politique-là, puis est-ce que vous trouvez que les Sarkas ont un lien avec ce politique éducative-là? Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Est-ce que vous trouvez aussi que les Sarkas ont un rôle à jouer au niveau des Sarkas? Moi, je suis là pour ressortir des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui trouvent qu'on a, oui, à jouer un rôle ou pas par rapport à la réussite éducative, les Sarkas, puis comment on peut le jouer? Je ne sais pas s'il y en a que ça intéresse de parler là-dessus. Parce que moi, je trouve que la réussite éducative, quand on la lit, on peut facilement faire des liens avec les mandats qui nous sont donnés au niveau des Sarkas. On est-ce que vous vous sentez plus ou moins interpellés par ce politique-là ou vous ne la connaissez pas? Moi, je l'ai déjà lu, ça fait quelques temps, mais de ce que je me rappelle, c'est que oui, tous les Sarkas, les conseils d'orientation, peu importe, on est vraiment… On a un rôle clé à jouer par rapport à ce réussite éducative-là. Est-ce que les gens dans ton milieu, toi, je pense que oui, parce que tu nous nommes qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir aussi à la rencontre, donc ça semble être clair le rôle que les Sarkas peuvent jouer dans un milieu, mais les milieux qui ont plus de… qui ont… c'est plus difficile au niveau des Sarkas, est-ce que c'est parce que les acteurs voient moins le lien qu'on a avec la réussite éducative, tu penses? Moi, je pense que peut-être dans les petits… Moi, je me considère quand même un petit milieu, mais dans les peut-être plus petits milieux que moi, peut-être c'est encore méconnu, là, à quoi servent les Sarkas, autant auprès de la population que peut-être même les services éducatifs, là, ça reste à voir dans les petits milieux, par contre, là. OK, là, OK, parce que dans les plus petits milieux, c'est comme plus facile de faire le lien entre les deux, entre le rôle clé qu'on peut jouer au niveau de la réussite éducative puis les Sarkas, dans le fond? Non, je te dis le contraire. Tu te dis le contraire. Ça doit être plus difficile, oui. OK, puis ça m'étonne un peu parce que je pensais que le lien serait plus facile au niveau des petits milieux. Bien, pas chez nous. Chez nous, ça va bien parce que ma direction, on a des comités où on parle de notre projet éducatif aussi, donc qui est toujours lié à la politique éducative. Donc, nous, notre nouvelle direction qu'on a depuis cinq ans est très proactive, mais je ne sais pas si ça se passe de même dans tous les autres petits milieux, là, c'est ça. OK, OK. Si je peux me permettre, c'est surtout le volet accueil que tout le monde connaît, mais les autres volets, les responsabilités du Sarkas sont peu connues dans le milieu d'où je viens aussi. OK, fait qu'en voir comment… C'est comme en silo, oui. Comment on fait de défaire ces silos-là? Je ne sais pas, tu sais, je peux interpréter des gens, mettons, à Désamor, par exemple, là, c'est comment ces silos-là entre les services, mettons, les services, ils sont offerts à la clientèle en général, puis quand ils sont dans les centres ou avec les enseignants, comment le lien se fait entre les deux, là? Je ne sais pas. Je vois que ta… Julie, ta caméra est ouverte, fait que je me suis dit, je vais l'interpeller, là. Ben oui, pas de problème. Dans le fond, tu sais, je dirais que… À l'intérieur des centres, tu sais, il y a différentes écoles, différents pavillons, puis c'est comme la volonté des fois des directions du personnel en place de travailler en collaboration, là, fait que… C'est ce que je dirais, là. C'est plus facile, moi, en tout cas, moi, je trouve ça plus facile dans une école de déployer ces services-là à travers différents intervenants que d'avoir une grosse structure, puis qu'il y a là qu'on se rencontre en comité, tu sais. On dirait que c'est le terrain, je trouve, qui fait avancer les choses, puis c'est quand on est dans l'école puis qu'on parle de, tu sais, de nos élèves puis des services en commun qu'on peut mettre en place pour ces élèves-là. OK. Je trouve que c'est là, ça prend son sens, là. Mais c'est sûr qu'il faut que ça soit peut-être chapeauté d'une institution de grande ligne directrice, là. Mais on dirait qu'on a plus de latitude, de pouvoir d'action sur le plancher. OK. Ça fait que quand on est sur le plancher ou quand on est direct dans l'action, dans les centres, c'est plus facile de faire sortir le rôle clé qu'on peut jouer au niveau de la réussite éducative puis de l'expliquer aux enseignants, peut-être? Oui. Ben oui, tu sais. Puis, moi, c'est ça, je le vois super terrain, là, quand on rencontre des élèves qui sont en grande difficulté, tu sais, c'est comme... Puis qu'il y a un orthopédagogue autour de la table qui a un CP puis qu'il y a un conseillère d'orientation avec une direction, tu sais, c'est comme... Là, je trouve qu'on fait des gains, mais il faut qu'il y ait une volonté, qu'on puisse libérer les enseignants pour leur permettre de faire partie de ces études de cas-là. Puis que... Fait que... Mais je trouve que c'est là que ça prend son sens, tu sais. Puis que moi, je vois des résultats, là, dans le concret. OK. Oui, par exemple, Julie Gilbert, je pense aussi qu'il a... Oui, je... Oui. Ben, je pense que les services à l'élève, tu sais, quand on parle des... Est-ce que les intervenants SARCA sont présents dans les démarches d'aide à l'élève? Je pense que dans chacun des SARCA, l'organisation des services diffère. Fait que, tu sais, dans certains SARCA, les intervenants SARCA ne travaillent pas nécessairement avec la clientèle inscrite dans les centres. Mais, tu sais, c'est l'ensemble du personnel qui travaille au niveau des projets d'orientation des adultes qui sont interpellés. Fait que, dépendamment de l'organisation des services... Quand on parle, entre autres, là, je voyais la question après pour l'organisation des cours EVR en FP, mais il y a aussi des cours EVR en formation générale. Ben, tu sais, c'est comme les équipes SARCA puis les équipes des services complémentaires puis les équipes en place dans les centres qui vont accompagner les élèves. Fait que, s'il y a des bonnes collaborations entre les professionnels, puis les enseignants, ben, dans l'organisation des cours EVR, il va y avoir différents intervenants qui vont intervenir pour accompagner les élèves qui sont inscrits. Tu sais, au niveau de l'accompagnement des élèves, ben, dépendamment, des fois, les intervenants SARCA sont vraiment dans le centre de formation. Ils complètent les inscriptions et accompagnent les élèves non inscrits et les élèves inscrits aussi. Fait que, là, il y a vraiment une question d'organisation des services dans chacun des centres qui diffèrent selon les équipes en place, selon les personnels en place, selon les... Fait que c'est difficile de fournir une réponse chez nous. Les élèves qui sont en... Quand on parle d'élèves, c'est parce qu'on parle qu'ils sont inscrits dans les cours, ben, c'est les intervenants en place dans le centre de... Au centre de formation générale des adultes qui vont intervenir. Puis quand ils font... Quand des gens font le programme EVR, c'est un programme d'enseignement. C'est dispensé par des enseignants. Ça va être le même cas en FP, mais j'imagine que, là, où il y a des bonnes collaborations, l'EVR se fait en collaboration avec les professionnels en classe qui doivent intervenir à différents niveaux pour compléter la démarche EVR. Des intervenants, là, Julie, des fois, ils sont dans le grand... C'est selon la définition que les centres donnent, mais soit des intervenants SEC ou soit des intervenants SARCA, dans le fond. C'est un petit peu ça. Ben, moi, je pense que, tu sais, c'est difficile de répondre à ce genre de questions-là à l'intérieur d'une rencontre team en ligne. Je ne sais pas combien qu'on est de participants, mais je pense que c'est un peu les thèmes qui vont... Tu sais, la rencontre, quand les SARCA et les SEC se rencontrent, je pense que ça va bien comme répondre à ça parce que, des fois, on dirait qu'on est deux entités différentes, puis en même temps, on travaille quand même en collaboration à différents niveaux, mais la répartition des professionnels ou des mandats de tout le monde puis des collaborations est pas claire dans ces deux. Des fois, tu te dis, bon, je suis-tu service complémentaire ou je suis comme... Je suis intervenant SARCA. Moi, l'approche SARCA, dans ma tête, il y a des intervenants en formation générale qui sont des intervenants SARCA, mais ça ne veut pas dire que les autres se voient comme intervenants SARCA. Je me dis que c'est comme ça un peu dans différents sens. Oui, puis sans t'avoir parlé, c'est exactement ça un petit peu l'idée de ma question. C'était pour emmener au mois de février aussi, la collaboration entre les deux secteurs. J'ai aussi invité la nouvelle agente de développement au niveau de la KIFGA à notre rencontre aujourd'hui, Caroline, que vous voyez à l'écran, dans cet optique-là aussi, de la collaboration, la KIFGA et l'association des intervenants à l'éducation des adultes. Les SARCA, ça touche la FGA, mais ça touche la FP aussi, mais au niveau de la FGA, on a une association. Donc, c'est de faire parler de cette collaboration-là des intervenants SARCA avec les autres ou les services complémentaires puis les enseignants. Donc, je ne sais pas si tu veux prendre deux minutes, Caroline, pour un, de présenter puis présenter la KIFGA. Je ne sais pas si... Oui, bien, bon matin. Donc, je suis encore nouvelle dans le sens que j'ai un contrat avec la KIFGA comme agente de développement depuis mi-novembre. Donc, j'étais à temps partiel auprès de l'organisme. Puis, c'est ça, c'est encore... Moi, je suis diplômée en développement de carrière. Donc, je suis SUSEP de formation. Puis, j'ai toujours été dans le contexte scolaire, communautaire et tout. Donc, c'est encore beaucoup d'apprentissage pour moi à ce niveau-là. Sinon, c'est comme cet après-midi, on a aussi avec la KIFGA une rencontre avec les intervenants techniciens de travail social. Travaux pratiques? J'ai eu besoin... Comment, Marie? C'est les travaux pratiques aussi, les techniciens en travaux pratiques? Oui, c'est ça. C'est travaux pratiques puis les techs en travail social. Donc, tu sais, j'essaie encore de toute... Tu sais, c'est comme une grosse pieuvre puis mes tentacules sont comme un peu ouvertes au niveau du développement qu'on pourrait faire ensemble. En gros, là, c'est ça. C'est vraiment... On a des comités de travail qui sont nombreux. On est toujours à la recherche de gens bénévoles pour favoriser au niveau des comités de travail. Qu'est-ce que je pourrais dire? Sinon, vu que je suis encore nouvelle aussi, je suis toujours à l'affût de tout ce qui pourrait être en lien avec la diffusion pour la promotion de l'association. Je trouve ça super intéressant que Marc m'a impliquée aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Moi, je trouve que ça fait... Merci, Caroline. C'était vraiment l'objectif. Puis, tu sais, vraiment, les intervenants, tout le monde qui est ici, qui travaille, qui a un pied, un petit pied en FGA, bien, vous pouvez, avec la KIFGA, proposer, demander des choses. C'est vraiment la KIFGA qui est l'association pour tous les intervenants qui touchent de près ou de loin à l'éducation des adultes. Donc, vous avez accès à ça. Ça fait qu'on peut mettre en place des choses, des comités. On sait que, comme je te parlais, Caroline, en sachant que la KISEB n'existera plus, tu sais, qu'il y a une solution, bien, nous, tu sais, je pense que les intervenants qui touchent l'orientation ou l'information scolaire, si on veut une place où on peut aller chercher de l'information sur l'orientation ou l'information scolaire, bien, la KIFGA peut être une place où on pourrait, tu sais, lors du congrès, bien, proposer puis avoir des ateliers qui touchent ça, tu sais, notre compétence d'information ou du service d'orientation au niveau, là, des SARCAs, bien, je pense que la KIFGA pourrait être un beau lieu. Puis, il y a le projet Mentorat. Oui, vas-y, désolé. Oui, bien, le projet Mentorat, puis aussi, tu sais, il y a des centres de services qui ne sont pas présents aujourd'hui aussi, tu sais, des intervenants qui ne sont pas là aussi, tu sais, comment déployer, en fait, que ça soit uniforme, que tous les gens aillent accès à l'information au niveau provincial, finalement, tu sais, si vous avez des idées de soutenir, de comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir l'information puis être impliqué au besoin s'il y a un désir, je te laisse continuer, Marc, au niveau du Mentorat. Ah, bien, c'est ça, bien, tu sais, c'est ça, si jamais vous avez puis vous avez de l'intérêt aussi comme personnes expérimentées au niveau des SARCAs puis vous dites, ah, j'ai le goût de donner mon nom puis d'être mentor de personnes qui travaillent au niveau des SARCAs, même si ce n'est pas dans votre centre de service, ça peut être dans d'autres centres de service, bien, la KIFGA a mis en place un projet, un programme de Mentorat, donc vous avez accès à ça à titre de mentor si vous avez de l'expérience puis si vous êtes, si vous avez moins d'expérience en lien avec les SARCAs puis vous dites, ah, j'aimerais ça que quelqu'un d'expérience me parle de c'est quoi les SARCAs, comment il fait dans son centre de service, tu sais, Julie disait, c'est différent aussi dans chacun des centres de service, bien, des fois, on aime ça savoir puis avoir quelqu'un d'expérience que ça fait longtemps qu'il est dans le réseau, bien, c'est quoi les SARCAs, comment c'est défini un petit peu partout, bien, il y a peut-être des gens qui expérimentaient qui pourraient être mentors pour les autres intervenants des SARCAs qui sont nouveaux, qui voudraient être mentorés. Oui, c'est le mois janvier, c'est toujours le mois du mentorat aussi, ça mousse depuis plusieurs années, tout ce qui est en lien avec les différentes formations webinaires, mentorat, mentoré, c'est quoi les rôles, les objectifs, qu'est-ce que ça m'apporte comme mentor, comme mentoré aussi, c'est super pertinent actuellement. Parfait. Il faut garder notre rythme, il est 11 heures, on se devait donner 11 heures et quart ou 11 heures, oui, même là. OK, ça fait qu'on prend cinq minutes, là, là, c'est ça, Julie nous avait parlé des autres points qui étaient à l'ordre du jour au niveau des cours de VR en FGA, FP, oui, FGA, FP, puis il y avait un point aussi, je voulais juste relever, il y avait une campagne de promotion qui avait été faite par Emploi Québec, par Service Québec, je ne sais pas, j'ai mis le lien là, vous pouvez aller la voir, je ne sais pas si il y avait des commentaires sur ce campagne de publicité là par rapport à Québec Carrière d'avenir, c'est sûr que moi, je trouvais des liens avec les SARCA, quand j'ai mis le lien là, il y avait même un sondage pour connaître les services de Service Québec en lien avec Carrière d'avenir, mais ceux qui n'ont pas vu ça passer, vous pouvez aller voir la campagne publicitaire qui se fait par Service Québec par rapport aux Carrières d'avenir. Puis là, on était rendu au cours de VR en FGA, FP, Julie Gilbert en a parlé un petit peu, mais moi, j'avais des préoccupations, si jamais vous voulez m'en parler en individuel, votre implication au niveau des cours de VR en FGA ou même en FP, je sais que j'ai été interpellé par le ministère au niveau de la place que les SARCA devraient avoir au niveau des EVR en FP. Moi, je crois qu'au niveau de notre accompagnement, la compétence accompagnement, on a un rôle à jouer à ce niveau-là, puis au niveau de l'information, quand les nouveaux élèves arrivent en FP, je pense qu'on a un rôle clé à jouer au niveau de ça. Je sais que des fois, il y a des personnes qui étaient impliquées dans le module métier-formation, mais le cours de VR, le type cours de VR en FP qu'ils veulent mettre en place, c'est d'aller un petit peu plus loin dans ce qui va se faire par rapport à tout l'engagement vers la réussite. Marc, si je peux me permettre aussi, je vais faire un peu de recrutement. L'an passé, on a commencé avec Karine, une communauté EVR, mais faute d'animateur, d'animatrice cette année, la communauté n'est pas repartie. Donc, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est intéressé à animer la communauté, juste compte de me contacter et je vais, ce n'est pas très compliqué, vous voyez, Marc est capable d'animer, donc la plupart de vous, tout le monde est capable. Donc, n'hésitez pas. Si EVR, parce qu'EVR, c'est présentement, je dirais, ce n'est pas une mode, mais c'est une réponse à plusieurs questions que les gens se posent, comment on peut mieux accueillir nos élèves, comment on peut les supporter, comment aider les élèves sur la difficulté en évaluation et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, communiquez avec moi. Et ceux qui veulent en connaître plus vraiment pour comprendre la séquence pédago-numérique en lien avec les cours de EVR, on a vraiment quelqu'un au niveau des mandats nationaux qui a vraiment fait quelque chose en lien avec la séquence pédago-numérique qui va, entre autres, présenter lors des journées nationales Sarko-Sek, mais si vous voulez aller écouter sa présentation qu'elle a faite, je l'ai mis dans le document avec la petite image qui vous présente les cours de EVR et je pense qu'on a un cours intéressant dans la séquence pédago-numérique et on en a déjà parlé lors de nos rencontres Sarko-Orientation, le PER 51-70, c'est ça? C'est-tu ça? Ben oui, le co-PER qui touche le choix professionnel, donc je pense que là, en tant que Sarko et service d'orientation, on peut vraiment être impliqué dans ce aspect-là. Et là, je termine avant qu'on aille à nos sous-groupes, je voulais juste vous rappeler, je l'ai marqué dans l'infolette de Sarko, que les communautés, pas les communautés, les causeries virtuelles pour un petit peu parler du rôle clé ou du rôle conseil ou qu'est-ce que notre, souvent, ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de chacun des corps professionnels, sa place en FGA, en FP, mais pas toujours connu, ben, si vous voulez vraiment parler de votre rôle à vous, tu sais, comme CO, comme CFS, comme CISEP ou comme agent de développement, ben, on a remis des nouvelles dates, vraiment, pour faire ça en collaboration, Sarko, SEC, puis là, on vous propose des nouvelles dates que j'ai mis, les plus principales de ceux qui sont là, tu sais, les conseillers en orientation le 12 juin, les conseillers en formation scolaire le 24 mai, les agents de développement le 19 juin, vraiment, là, fin d'année, on va pouvoir faire une synthèse de ce qui s'est fait dans l'année puis les, puis qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'an prochain par rapport à les années suivantes, par rapport à votre rôle, c'est vraiment, c'est vraiment un enjeu puis un défi quand j'ai, par exemple, fait mon sondage l'année passée quand j'étais arrivé, je voyais vraiment que les rôles, les responsabilités, c'était des défis dans plusieurs, dans plusieurs centres de services puis c'est une des façons de travailler sur ce, sur ce problématique-là, c'est les causeries virtuelles, moi, au niveau des Sarko, c'est ça puis au niveau des SEC aussi, là, c'est les mêmes enjeux. Fait que là, on serait rendu à la section 2, un petit peu en retard comme toujours, mais là, je fais mon gros possible, donc on voulait, je pense que nos co-animateurs, les animateurs, les sous-groupes sont peut-être là, je ne sais pas, vous pourrez même ouvrir vos caméras si Nancy, tu es là, si Maryse, tu es là, moi, l'autre groupe et on a qui? On a Sonia aussi qui est au niveau des services d'orientation. on voulait, là, vous envoyer en petit groupe pour un, là, on va vous envoyer jusqu'à et 45, jusqu'à 11h45 pour revenir sur ce qu'on a parlé au mois de, au mois de, le 1er novembre, mais aussi, j'ai ajouté d'autres questions. Si jamais vous n'aviez pas assez, je sais qu'il y en a qui disait qu'il avait fait un tour de table et qu'il se demandait s'il y avait d'autres choses à traiter. Dans cette optique-là, je vous ai ajouté des questions, entre autres, deux très générales. Si vous avez le temps d'y répondre, on a fait, j'ai fait un questionnaire en ligne pour que vous puissiez aller répondre. On a essayé de dynamiser notre groupe. Vous pourriez ou l'ouvrez. Moi, ce que je vous propose, c'est soit que chaque personne y réponde dans votre groupe. Vous prenez un moment et tout le monde va sur le Google Form. Le lien, le Richard, je ne sais pas si tu peux le mettre dans la conversation présente. Je vous invite à aller y répondre ou vous décidez de le répondre à une personne dans le groupe et vous en parlez, vous répondez aux questions qui sont là. Ça, c'est pour les questions générales. Puis, les sous-groupes, on a écrit des éléments dans chacun des sous-groupes, des éléments importants à traiter. Vous pourrez aller les voir. Essayez de… Vous n'êtes pas obligé de tous les traiter, mais c'est vraiment dans votre document parce que chaque sous-groupe a un document à lui. Chaque sous-groupe a son propre document. Donc, je vous invite à écrire des notes dans ce sous-groupe-là. Les éléments qui sont dans le tableau que vous voyez dans le document partagé, ils sont tous transférés dans votre document. Donc, vous pouvez aller écrire des notes par rapport à chacun des éléments traités. Puis, ben, tu sais, moi, ces sous-groupes-là, je veux vraiment que vous les organiser comme ça fait votre affaire. donc, moi, je vais refaire le tour après avec les animateurs, les personnes déléguées, peut-être pas les animateurs, mais les personnes déléguées pour me dire un petit peu comment ça a été. Moi puis Mélanie, on va se promener, Richard aussi, on va se promener un petit peu dans les sous-groupes pour voir si vous avez des questions, comment ça va, comment ça avance. Il y a Michel qui demande comment ça fonctionne les sous-groupes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout à l'heure lorsque ce sera le temps, les quatre sous-salles, vous allez voir, sont libellées, immigration, transition, services d'orientation et accueil, premier et deuxième niveau. Donc, vous choisirez dans quelle salle vous voulez avoir. Je vais demander aussi aux responsables de chacun des sous-groupes d'enregistrer aujourd'hui. Donc, vous allez enregistrer sur votre ordinateur. Moi, je vais passer dans les salles pour voir si ça fonctionne. Vous enregistrez sur votre ordinateur à vous et ensuite, vous le déposez l'enregistrement dans le dossier. Dans le tableau Marc en parlait tantôt, vous avez un lien pour le document collaboratif, vous avez aussi un lien pour le dossier de chacun des sous-groupes. Donc, c'est un petit peu technique, vous avez des difficultés et ne vous en parlez, je suis là pour vous donner un coup de main. puis vous avez le choix, Michel, même si à la limite, vous auriez participé à un autre sous-groupe et là, vous dites, aujourd'hui, c'est plus celui-là qui m'intéresse. On ne veut vraiment pas vous mettre dans un carré. OK, vous avez participé à la transition, vous êtes obligé de rester dans la transition jusqu'à la fin. C'est moins ça. C'est pour ça que si on est capable d'en avoir des enregistrements et les gens disent, OK, oui, mais je voulais voir qu'est-ce qui s'est fait la dernière rencontre dans tel sous-groupe, vous allez pouvoir aller l'écouter, vous allez pouvoir avoir le document, vous allez pouvoir aller lire et là, vous allez dire, OK, ce sous-groupe-là, il avance bien et il y a des éléments qui m'intéressent pour échanger de groupe. Le but, c'est vraiment de susciter des questionnements et d'entendre des enjeux et pour moi, quelque part au niveau national, c'est vraiment pour vous suivre dans vos préoccupations au niveau des SARCAS et ça me permet aussi sur des sujets précis de pouvoir interpeller certaines personnes et pouvoir, avec Carrefour FGO ou avec les autres mandats nationaux, de m'impliquer dans différentes choses que je vais voir que c'est une préoccupation pour vous au niveau des services d'orientation, au niveau de la francisation, au niveau des transitions. Il y a plein de sujets intéressants, mais les acteurs SARCAS, comment on veut s'impliquer et de quelle façon. je ne sais pas si c'était clair, Mélanie et Richard? Oui, très clair. Merci, Marc. Puis, effectivement, comme je suis de, j'ai réussi à me brancher, mais je vais aussi faire le tour des salles. OK, ça fait que là, il est écart, Mélanie. Ça fait qu'on les envoie jusqu'à moins 10 puis on revient un petit 10 minutes à la fin? Parfait. Donc, Mélanie, est-ce que ça a passé vite dans ton... Très bien, merci. OK. Puis là, ce que j'ai compris, est-ce qu'on avait quatre ou trois groupes? On avait... On avait quatre groupes, mais en fait, on s'est retrouvé qu'à quel premier, deuxième niveau, il y avait juste une personne qui attendait et puis on allait la chercher. Dans le fond, on voulait parler surtout de PSO puis des services d'orientation. Donc, elle a pu se joindre au groupe de services d'orientation. On s'est rendu compte que là, au niveau accueil, premier, deuxième niveau, là, pour l'instant, il n'y avait personne. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu aussi, de mon côté, au niveau des Sarka, qui auraient eu peut-être de l'intérêt, mais avec nos problèmes informatiques, ils n'étaient pas là. Mais il faudrait voir avec le grand groupe ce que ça a bien été pour tout le monde. Est-ce que vous avez réussi à rejoindre l'équipe qui est de votre choix ou pas? OK. Donc, toi, dans ton groupe, Mélanie, tu avais combien de monde? On était 18. OK. Puis Nancy, tu avais combien de monde? Je pense qu'on était une dizaine. Honnêtement, je n'ai pas porté attention. Je ne suis pas fine. Bien, de toute façon, peu importe. OK. Fait que toi, comment ça a été par rapport à la francisation? En fait, on a abordé la question de la francisation dans un deuxième temps. On a comme un peu clos la discussion qu'on avait commencé à la dernière rencontre. Donc, on va vraiment, comme on en avait discuté un peu, rapatrier tout ce qu'on peut trouver comme information disponible au niveau Immigration pour aider les intervenants le plus possible qu'on va rapatrier ensuite dans un onglet au niveau de la clientèle immigrante sur la page Sarka du Carrefour pour avoir comme un point de chute où tout le monde pourra trouver l'information qui est disponible. Donc, ça, c'était un des premiers éléments. Fait que c'est Jany Rondeau pour ceux qui ne sont pas nécessairement dans le comité Immigration, mais qui ont trouvé des sources d'informations qui peuvent être pertinentes à partager avec les autres. C'est Jany Rondeau à Saint-Hyacinthe qui va s'occuper de rapatrier tout ça pour qu'ensuite on puisse partager l'information. Jany a partagé tantôt son courriel. Je ne sais pas s'il s'est retrouvé juste dans le groupe ou dans le grand... Voyons, si c'était juste dans le petit groupe ou dans le grand groupe. Si ce n'était pas dans le grand groupe, Jany peut-être le repartager à nouveau. Et nous, on avait une question en même temps pour toi. J'étais en train de l'écrire dans le tableau, mais je vais te la poser. Au niveau de la francisation en FP, tu parlais d'un comité allophone. On se questionnait parce qu'effectivement, il y a probablement des gens que ça peut intéresser. Je vais enlever ma question ici. Mais là, on ne savait pas trop de quoi il en retournait parce qu'effectivement, la question de la francisation en FP, c'est un enjeu un peu partout et c'est à géométrie variable selon les centres. En fait, je suis membre d'un comité avec l'observatoire de la FP qui se préoccupe depuis l'année passée sur les allophones qui rentrent en FP, qui n'ont pas le français comme langue maternelle ou même langue maternelle mais qui ont beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que les centres peuvent faire pour faciliter la réussite au niveau de la langue des gens qui vont en FP? Ce n'est pas parce que tu es charpentier des fois que tu ne réduirais pas tes compétences de charpentier mais à cause du français, tu ne réussis pas et là, on constate que les gens, le niveau de français n'est pas assez élevé. C'est pour ça que je me suis demandé est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce problématique-là et qui aimeraient ça faire partie du comité ou qui ont des éléments à me donner par rapport à ça pour quand j'étais avec les gens de l'observatoire et des conseillers pédagogiques et des gens des secs qui essayent de trouver une solution à ça. Est-ce que le Sarka doit être impliqué là-dedans? Est-ce qu'on doit être là? Moi, je pense que oui parce que c'est nous autres qui fait la première analyse puis pour avoir travaillé en francisation, des fois, on ne sait pas vraiment quel niveau de français pour aller dans telle formation professionnelle. Ça prend puis notre élève y va puis il ne réussit pas à cause de son niveau de français. C'était pour ça que je trouvais que les Sarka avaient leur place dans ce comité-là. Est-ce que ça répond à ta question, Nancy? Oui. Est-ce que ça peut être possible d'envoyer une information comme un petit peu plus officielle via la liste d'envoi de Mélanie, par exemple, pour faire mention de ce comité-là puis que les gens puissent peut-être t'interpeller après s'ils veulent participer ou s'ils ont des questionnements pour toi ou des informations pour toi? OK, on va le faire avant le prochain après-cours. Je vais faire un petit quelque chose pour dire OK, on a parlé de ça à l'après-cours. Ceux qui s'intéressent au comité allophone qui est ça, ça, ça puis que nos objectifs c'est ça, ça. Oui. Je vais le faire. J'ai une rencontre avec l'observatoire de la FP bientôt, bientôt par rapport à ça. OK, je vais voir combien on cherche de monde. Un comité trop grand, ce n'est pas mieux. Mais là, on était déjà l'année passée, c'était des rencontres à 20, 30 de certains. Il y avait différents centres de services qui étaient présents. Laval, Montréal étaient présents. Il y avait même d'autres centres de services. Oui, j'enverrai quelque chose puis les gens intéressés peut-être qui pourraient venir parce qu'on est vraiment en minorité, les gens des SARCA dans ce comité-là. OK. Puis sinon, au moins, si c'est juste de faire circuler l'information, les constats que vous faites ou quoi que ce soit de votre côté, ça pourra peut-être alimenter la réflexion des autres puis ça pourra peut-être vous amener un peu d'eau au moulin par la suite. Oui, parce qu'il faut trouver une solution à ça parce que je pense que c'est vraiment une préoccupation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé une solution à ça, nos élèves qui n'ont pas le niveau de français puis qui arrêtent en FP, qui ont les conditions d'admission, qui arrivent en FP puis qui ne réussissent pas à cause du français. Bien, c'est quoi les solutions qui ont été mises en place dans les différents centres de services? C'est ça, l'année passée, personne n'arrivait à trouver une solution à ça. Marc, il est presque le temps de quitter. On aurait Mireille qui a un message à passer avant qu'on finisse la rencontre. Bonjour, je voulais simplement faire un rappel essentiellement aux conseillers d'orientation parce qu'il y a un webinaire qui s'en vient bientôt le 1er février. C'est sur le lancement du guide de pratique d'orientation, formation générale des adultes et aussi formation professionnelle. Puis en deuxième partie, il va y avoir la planification des services d'orientation durant ce même webinaire. Donc les gens qui sont intéressés en fait, c'est essentiellement un conseiller d'orientation. Il y a sur Espace Compétences, sur le site de l'Ordre, Espace Compétences, on peut s'inscrire. C'est gratuit. Il y a de la place donc sans problème. Puis on est plusieurs à avoir participé à la rédaction. En fait, moi, j'étais la principale rédactrice, mais il y a eu aussi deux comités de travail dont Marc a fait partie. Donc voilà, c'est simplement mon message. bienvenue, merci. Puis moi, j'ajouterais, Mireille, que vous faites une présentation similaire pour ceux qui ne sont pas CO, mais qui voudraient en entendre parler lors de la journée Sarkosek. Vous avez un atelier. Oui, c'est ça, ça va être le lendemain, le 2 février. Donc ça va être le matin. Je ne sais pas si c'est encore possible de s'inscrire là. Mais oui, effectivement, merci Marc de me permettre de le dire. Merci. Vous avez la possibilité, comme je l'ai dit au début de la rencontre, de vous inscrire jusqu'à vendredi au journée Sarkosek. Puis c'est ça, là je sais que je suis une minute en haut. Pour les deux autres comités, je vous invite à aller voir sur les documents pour le sous-comité service d'orientation puis partenariat. Puis on essaiera de vous revenir au prochain préco sur ce qu'on a fait dans ces sous-comités-là. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions et des insultes à me faire, vous pouvez m'écrire et m'appeler sans problème pour essayer d'optimiser nos rendez-vous au niveau des après-cours. Oui, c'est ça. Fait qu'aller voir les documents. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas puis venez nous voir, ceux qui vont être présents lors des journées Sarkosek. Venez me voir en présence. Venez me saluer puis ça va me faire plaisir de parler avec vous des Sarka puis de ce qui se passe dans vos centres de services puis comment on peut travailler pour optimiser et améliorer ça. Fait qu'au plaisir de vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada